Dans le livre qu'on avait lu, le dimanche passé, on va ajouter un autre livre. Marc 16, 15 à 19 et Jean 5, 24. Dernièrement, nous avions parlé sur celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et ce matin, nous parlons sur celui qui croit est déjà sauvé. Amen. Mais, disons, la Bible dit, ce qui atteste que nous sommes croyants de sa parole, Amen. Non, attends, veuillez m'excuser. Puis, il leur dit, Amen. Veuillez m'excuser, c'est le verset 15. Puis, il leur dit, Aller par tout le monde Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais, celui qui ne croira pas Sera condamné Amen. C'est pas le passeur qui a dit, c'est Dieu Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru A mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De nouvelles langues Si quelqu'un a parlé la langue C'est pas un démon C'est la parole C'est la Bible Ils saisiront Des serpents S'ils boivent Quelques breuvages mortels Ils ne leur feront point de mal Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Le Seigneur Après leur avoir parlé Puis enlevé au ciel Et il s'assit à la droite De Dieu Dans Jean 5,24 En vérité En vérité Je vous l'ai dit C'est lui qui écoute ma parole Et qui croit à celui qui m'a envoyé A la vie éternelle Il ne vient point en jugement Mais il est passé de la mort Seigneur Jésus notre Dieu Cette parole est sainte Cette parole est doux Cette parole est agréable Cette parole est la vérité Cette parole C'est ton corps Cette parole C'est Dieu Père éternelle Merci Seigneur Jésus De nous l'avoir permis De la lire ce matin Si je dis de nous avoir permis Parce que tu nous as donné la force L'énergie Le souffle de vie C'est ma terre Pour que nous soyons là Pour ta gloire Pour ta gloire Seigneur Jésus Que cela soit condamné Dans notre chair Ce qui trouble la parole Que c'est toi Que cela soit condamné Dans notre pensée Ce qui est contraire A ta parole Que cela soit détruit Dans notre marche chrétienne Ce qui est contre ta parole Que cela soit écarté De nous Le royaume de Satan Que cela soit écarté De nous L'échec Que la victoire nous soit Que nous marchons De gloire en gloire De victoire en victoire De bonheur en bonheur De joie en joie Oh éternel Il n'y a pas de Dieu Comme toi Seigneur hier je me disais J'ai passé toute une nuit Sans dormir Et toute une journée Seigneur Sans dormir Comment je pourrais Me tenir ce matin Mais tu m'as donné la force De me tenir De la même manière Que tu as permis cela Place dans ma bouche Seigneur Quelques choses Pour nous édifier Place à moi quelque chose Pour guérir quelqu'un Pour chasser les démons Pour venir cette assemblée Je réclame l'escorte céleste Dans cette salle Qu'il n'y ait pas une chaise vide Et que les gens soient là partout Même au balcon Je l'ai dit Au nom de Jésus Et que les gens viennent de partout Et que le Saint-Esprit amène les gens Et que les Saint-Esprit bénissent cette région Et que le Saint-Esprit nous amène dans la croix Au nom du Seigneur Jésus Et que tout projet De l'ennemi Qui était en notre défaveur Qui était à la défaveur De cette région Soit cloué à l'échec Comme cela a été vaincu Ce jour-là La croix du Seigneur Jésus Cette croix Seigneur Qui nous a produit toutes les bénédictions Que nous avons ce matin Cette croix Qui nous a procuré la joie Et cette croix Qui est la croix du sommet Et cette croix Qui est la croix d'Emmanuel Et cette croix Qui est la croix du Seigneur Jésus Qui est la croix de l'éternel Dans chaque malédiction Et que cela soit sous nos pieds Et je les prends sous mon contrôle Tout esprit négatif Satanique Qui est là Pour empoisonner Pour détruire Pour disperser Pour N'est-ce pas Garder les gens Distraints Que cela se tient Loin de nous Au nom du Seigneur Jésus Tout esprit Le manque d'obéissance A la parole de Dieu Le manque de la soumission A la parole de Dieu Nous les condamnons Au nom du Seigneur Jésus Au nom du Seigneur Jésus Que cela nous soit accordé Les bénédictions de la croix Que cela nous soit accordé La puissance du Seigneur Jésus Que cela nous soit accordé Tout ce qui nous a été promis Ce qui a été promis par Dieu Pour cette assemblée Que cela s'accomplisse Au nom du Seigneur Jésus Seigneur Jésus S'il y a quelque chose Qui a péchéé une prière D'être exécuté Je te prie éternelle De mettre cela à côté Là où nous avions mal pensé Et là où nous avions mal parlé Et là où nous avions mal regardé Et ce qui n'était pas ta gloire Pardonne-nous Seigneur Encore nous ta sainte miséricorde Viens nous bénir Amène nous dans ta présence Car ta présence Donne l'espoir Ta présence Donne la victoire Ta présence C'est la sécurité Ta présence C'est la joie Ta présence C'est la gloire Ta présence C'est la manifestation Du surnaturel Du surnaturel Ta présence C'est la première Ta présence, c'est la parole espérée. Ta présence, c'est la vie. Ta présence, c'est ce que nous demandons. Ta présence, rien que ta présence, ta présence, c'est la bénédiction. Ta présence, c'est la gloire. Merci Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus ? Pour une meilleure audition mes frères, nous parlons celui qui croit est déjà sauvé. Et nous avions parlé, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et ce matin, celui qui croit est déjà sauvé. Amen. Amen. Il leur dit aller par tous les morts et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront pris à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles là. Ils saisiront les serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Ils leur feront point de main. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé. Puis enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Il dit dans Jean 5,24. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que nous disons Amen ? Est-ce que nous disons Amen ? Alors, nous allons, n'est-ce pas ? Donner la porte ouverte. Et placer le premier pas pour dire. Si vous avez cru en Jésus. Vous êtes sauvés. Si vous avez cru en Jésus. Vous êtes sauvés. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est Jésus lui-même qui dit. Si vous avez cru en Jésus. C'est lui qui écoute mes paroles. Et croit à celui qui m'a envoyé. A la vie. Quel genre de vie ? Amen. La vie du Créateur. Les zoé. Un mot grec qui signifie la vie même de Dieu. Amen. Alors, quand vous avez la vie de Dieu. Vous. Vous vivez sans fin. Même si vous mourrez. Même si ce corps tombe. Vous vivrez. Parce que. Vous avez les zoé. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Est-ce que nous disons Amen. Alors. Madame dit. C'est ce que ça veut dire. C'est lui qui interprète la Bible. C'est lui qui interprète la Bible. Amen. Amen. Quoi il y avait de la poussière ici. Amen. Amen. Il dit. C'est ce que ça veut dire. 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 qui s'ignine. Amen. Amen. Croire. Ça t'amène. Ça te place. Ça te donne. Amen. Croire est un petit mot. Frère Isaka, croire, un petit mot. Mais quand tu crois, ça t'enlève. Amen. Dans le ténèbre. Ça t'amène dans la lumière. Croire. Ça te fait quitter dans l'enfer. Quand tu crois, tu partais dans l'enfer des ténèbres du péché. Croire te fait quitter là-bas. C'est pas croire en n'importe quoi. Croire au son fils unique de Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Afin quiconque quiconque croit en lui ne périsse, tu ne périras pas. Mais tu vivras croire te fait quitter ton corps qui était destiné à la mort. Croire le sort de la mort. Quoi qu'à la tombe, tu vivras. Pourquoi tu as créé celui qui croit est déjà sauvé. Et dernièrement, nous avions dit celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mais ce matin, c'est celui qui croit est déjà sauvé. est-ce qu'on dit soit amen ? Mais parce que Jésus dit il ne viendra plus en jugement. Il est passé de la mort. Ça c'est le créateur qui a eu pas. Même un sorcier ne peut pas maudire. Est-ce que tu dis amen ? Je veux que vous veniez vous tenir ici autour de cette barre. Je dis les prophètes à écouter le. Par l'art 78 1976 décembre 15 il dit je veux que vous veniez vous tenir ici autour de cette barre pour prier et rendre grâce à Dieu pour vous avoir sauvés. Dieu ne nous a pas sauvés ce matin. Je vais entendre Dieu ne nous a pas guéris ce matin. Dieu l'avait fait. Rien n'était pas encore créé. Dieu avait déjà sauvé. ça nous place sur un chemin appelé le chemin de la gloire. Est-ce que nous disons amen ? Vous direz si je vous direz suis-je sauvé ? Eh bien si vous avez cru vous êtes sauvés. Ça vous libère. écoutez mes amis il ne s'agit pas de quelque chose de grand que vous cherchez loin par là que vous devez faire. Jésus a dit c'est lui qui écoute mes paroles et qui croient à celui qui va à la vie à les oeufs de Dieu mais la vie de Dieu est une vie sans fin et cette vie sans fin n'appartient qu'au créateur seul et ne peut avoir cette vie que l'homme qui écoute la parole quand tu écoutes la parole écoutez on te comprend de quoi quand tu écoutes la parole et tu la crois c'est la change ta position c'est la change ton niveau spirituel cela te donne une qualité quand j'ai cru en lui il m'a donné une qualité et cette qualité là je ne mérite pas cela aucun homme ne mérite cela et non mérite ne peuvent pas cette qualité là est ce que nous dis j'amène c'est lui même éternelle dans son fils jésus christ il a mérité le salut pour nous il a mérité la guérison pour nous il a mérité la paix pour nous c'est pas l'oeuvre de non il a mérité la victoire pour nous il a mérité est ce que tu dis amen il a mérité chaque chose pour nous ce que l'homme ne pouvait pas faire ce qui ne relève pas de la compétence humaine ce que la science ne pouvait pas le faire ce qu'aucun homme de la terre ne pouvait pas le faire et laissez-moi vous dire que ce qu'un prophète ne pouvait pas le faire ce que le pasteur Paul ne pouvait pas le faire ce que William Branham ne pouvait pas le faire ce que Baruti ne pouvait pas le faire ce que Paul ne pouvait pas le faire c'est Chakapote ne pouvait pas le faire il l'a fait pour nous et qu'est-ce que nous venons ici pour croire à ce qu'il avait déjà fait croire au salut croire à la guérison croire que jésus christ est le sauveur croire que jésus christ est la paix croire que jésus christ délivre parce que tout a été accompli ce jour là tout avait été accompli c'est lui qui veut en avoir il doit seulement dire amen c'est pourquoi je vous ai parlé du oui de dieu le oui de dieu dans ta vie la main de dieu dans ta vie ça change de chose ça change de circonstance est-ce que nous disons amen le prové nous a dit il y a deux choses l'un deux c'est la foi autrement croire et l'autre c'est l'incrédulité autrement ne pas croire il y a deux choses qui va déterminer ton destin ce matin si tu seras sauvé ou si ne seras pas sauvé dans ces deux choses voyez mon frère croire ou ne pas croire il y a la foi et l'incrédulité et l'incrédulité te fera douter de Dieu tu vas dénigrer même l'homme qui prêche tu le verras comme si c'est tu vas commencer à dénigrer même la parole de Dieu et l'incrédulité t'amènera à un niveau tu n'auras même pas la crainte de Dieu mais quand tu crois ça te donne envie de Dieu mais quand tu crois est-ce que nous disons à Dieu a la place dans ta vie Dieu a la place dans ta maison Dieu a la place dans tes affaires tout ce qui est de Dieu a de la place parce que tu crois si tu crois tu seras sauvé est-ce que nous disons à est-ce que vous étiez sur il dit le prophète il regardait il dit oui mais il est déjà il dit oui mais il est déjà passé de la mort à la vie celui qui croit parce que vous avez cru en lui et c'est ce que ça veut dire est-ce que vous étiez sérieux lorsque vous avez levé la main si c'est le cas Dieu aussi était sérieux si vous n'étiez pas sérieux votre vie prouvera que vous n'étiez pas si vous l'étiez votre vie prouvera que vous l'étiez monté à l'hôtel après le service et rendre grâce à Dieu pour vous avoir sauvé maintenant il a ajouté ses bénédictions monté venez venez à l'hôtel rendez gloire à Dieu de vous avoir sauvé parce que tu avais cru et tu t'étais fait bâtir et tu persévères dans la foule et la parole a trouvé place dans ta vie la parole gagne 100% il ne fait pas 99% pas de 50% il gagne 100% jésus gagne 100% dans ta vie comme il gagne 100% Satan a échoué qu'est-ce qui lui donne cette victoire c'est ta foi ta croyance est-ce que nous disons à mère alors soulignez avec votre plume si vous avez réellement cru au seigneur jésus christ rien ne va vous reculer devant un obstacle les éprêmes de la vie ont été donnés pour tester chacun si vous avez réellement cru au seigneur c'est pas les épreuves de job qui devaient changer la foi vous êtes ici pour apprendre ces choses et pour que Satan ne parvienne pas vous avoir parce qu'un homme qui est moins informé Satan va jouer avec lui mais quand tu connais la loi il vira loin de toi parce que tu vas lui dire il est écrit il est écrit je suis sur un mauvais terrain mais il peut te baloter quand tu ne connais rien tu n'auras peur de rien parce que quand je viens ce matin je ne dis pas que moi j'ai fait ceci quand je viens ce matin je viens lever cet homme on l'appelle cet homme de jésus pourquoi il est mon salut il est ma guérison il est ma joie il est ma paix le chien du péché qui allait tomber sur moi est tombé sur moi je peux dire hallelujah je peux dire quoi je peux sauter je peux dire satan tu as été vaincu je ne dis pas satan que tu es vaincu je lui dis que tu as été satan satan tu as été vaincu satan va avoir peur de toi moi tu as dit révélation wap satan tu as trouvé ça où satan va dire satan si tu crois la grâce est grâce à celui qui la reçoit si tu penses que tu peux travailler pour ton salut je te déconseille les conseils que je vous donne ce matin c'est de croire au salut si tu crois tu l'as si tu es condamné c'est tu crois tu es sauvé il n'y a pas de peine croire ou rien alors nous allons prendre l'exemple d'une dame cette femme cananayenne amen amen et nous avions lu son histoire et je voudrais que je voudrais lire encore comment la scène avec vous nous lisons et comment cette scène s'était passée dans Matthieu 15 22 et voici une femme cananayenne qui venait de se contrer lui cria il répondit je suis au verset 24 de Matthieu 15 je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël mais elle veut se posterner devant lui il dit le Seigneur secours moi il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit chien amen oui Seigneur dit-elle mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur mère alors Jésus lui dit femme ta foi est grande qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même sa fille fille carie femme moi aussi c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens pourquoi j'ai lu ça amen il y a des tests sur notre chemin et c'est Dieu qui le permet il y a des combats et c'est Dieu qui le permet il y a des choses et c'est Dieu qui le permet arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit loté le malheur a-t-il souvent léger mais Dieu l'en délivre arrive-t-il quelque chose pour un enfant de Dieu sans que Dieu en soit loté c'est Dieu qui permet et c'est Dieu qui délivre c'est Dieu qui a le dernier monde dans notre vie l'épreuve ou le test ou les combats ou la tentation ou l'opposition ne peut pas t'éloigner si tu es un fils on a dit ceci sur moi je ne veux plus prier ou les amis ne veulent plus de monde comment je souffre cette maladie on a prié plusieurs fois je ne vois aucun changement Dieu n'existe pas je ne prierai plus arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit loté Job aussi avait prié sans la guérison Job continuait à dire gloire à Dieu ce n'est pas le prêtre qui pouvait l'éloigner de Dieu ce n'est pas un problème aujourd'hui nous avons trop de raisons est-ce que regardez cette femme cette femme cette femme cette femme qui avait son enfant malade sa fille la nourriture des enfants ne pas donner au chien si les pasteurs avaient dit ça ce matin j'allais dire je ne reviendrai pas à cette église pourquoi 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 le pasteur m'a dit ça pour ça c'est Jésus qui avait dit si tu es de Dieu rien ne va changer nous ne sommes pas ici pour hébercer les gens si ton comportement est mauvais on m'a dit que frère tu te comportes mal soeur tu te comportes mal et tu dois te redresser mais si tu dis que pourquoi on m'a reproché c'est que tu n'es pas un fils c'est que le ciel n'est pas à toi regardez cette femme la nourriture des enfants n'a pas été envoyée au chien tu peux pas dire il m'a traité de chien il pense que quoi allez je pars pour moi mais cette femme avait n'est-ce pas la tenance Amen elle s'est dit Seigneur même si ce n'est pas ceci donne moi même le miette comme je suis chien mais les chien c'est l'ourisse de miette qui tombe sur la table du miette je veux même le miette et quand je suis là à regarder ta foi est grave autrement tu as Dieu qui te souviens selon ce que tu veux quand quelqu'un a Dieu ses désirs c'est Dieu c'est qu'il veut c'est Dieu c'est Dieu qui éprouve cela c'est pourquoi mes frères il y a un grand problème il faut que les gens comprennent la nature et qui est Dieu est-ce que nous disons Amen parce que vous allez voir que si tu ne comprends pas vraiment Dieu vous êtes épreuve tu as abandonné la prière nous avons beaucoup qui ont abandonné la prière et d'autres pensent que c'est l'église qui allait finir leurs difficultés ou c'est l'église qui allait faire qu'il soit sécié c'est ta foi si tu ne crois pas qui va t'amener à croire personne le salut est si tu crois tu verras la gloire mais si tu ne crois pas tu veux que mon croire à moi te ramène toi tu dois croire est-ce que nous disons Amen même si le pasteur s'appelle Jésus si tu ne crois pas tu peux prier du matin au soir ta situation ne changera pas croire et tu le portes et la porte s'appelle croire si c'est la sou dans ta vie tu verras le merveille de Dieu la porte s'appelle croire vivez-moi toutes choses mais donne-moi une porte et cette porte-là n'est pas là-bas au coucher la porte-là et à l'Orient en l'Est je veux une porte qui se trouve en l'Est cette porte-là donnera naissance à chaque vie qui existe cette porte-là s'appelle le soleil de la justice et si cette porte-là s'ouvre est-ce que nous disons je vais croire si tu crois rien n'est impossible il n'y a pas un homme fort comme croire il n'y a pas un homme puissant comme croire croire rendra ta vie sublime croire amènera ta vie dans les hôtels et croire fera de toi un nom Pierre un pêcheur de poissons qui n'a jamais été à l'école qui ne pouvait pas écrire même son nom mais la Bible dit il a cru à Jésus Jésus lui avait dit Pierre je te ferai pêcheur donc Pierre est suivant Pierre a cru Pierre a suivi Jésus et quand Pierre a suivi Jésus la vie de Pierre était maintenant dans les hôteurs aujourd'hui nous lisons Pierre même l'église catholique ils disent que leur père spirituel c'est Pierre et c'est par là qu'ils ont bâti Saint Pierre de Vatican malheureusement ils ne prêchent pas comme Pierre ils ne croient pas au baptême comme soi-disant leur père Pierre a baptisé au nom de Jésus Christ maintenant les enfants baptisent au nom de trois attributions aucune personne n'a reçu ce baptême dans la Bible ils ont tapé à côté c'est pourquoi mes bien-aimés vous devez comprendre quelque chose que quand vous croyez à Dieu cela change les circonstances quand vous croyez à Dieu Dieu met ta foi dans le test Dieu met ma foi dans le test tu fais un projet tu dépends les dossiers de gauche à droite ça n'a pas marché mais j'ai beaucoup prié tu es dans le test tu es dans le test mais après tu dis que ça ne marche que ça ne marche pas je suis avec Jésus on appelle ça le tonneur et quand ce tonneur la tombe quand ça tombe ça fait et quand ça fait ça disperse tous les devants et tu verras et tu verras que ce qui ne pouvait ne pouvait pas marcher va maintenant marcher parce que tu étais tenace la femme son épreuve son épreuve ne lui a pas réculé il est resté toujours croyant il n'a pas insulté Jésus il n'a pas parlé contre Jésus malgré la parole du Seigneur était due mais il a aimé elle a aimé cela elle a dit je suis là dedans même si je ne mange pas la chair je vais manger les eaux qui vont tomber femme je dis à vous les femmes femme votre foi est grande et vous les frères votre foi au siècle pourquoi je dis votre foi est grande je parle aux gens qui croient celui qui croit est déjà je ne viens pas ce matin je ne viens pas ce matin pour chercher les saluts je ne viens pas ce matin pour chercher la guérison est-ce que vous êtes dans les dimensions parce qu'on va monter je ne viens pas ce matin pour chercher l'argent je ne viens pas chercher la bonne santé je peux parfois être malade mais je ne viens pas chercher la guérison pourquoi la guérison la bonne santé le salut quand ces choses là ça a été déjà la guérison ça a été déjà acquise mais qu'est-ce que je viens faire si je suis venu ce matin c'est pas trop pour trop de choses si je suis venu ce matin parce qu'il voit retentir au départ de moi cette voix dit tu dois croire si tu es venu ce matin pas pour chercher les choses que tu veux si tu es ici ce matin c'est pourquoi c'est qui a déjà été acquis est-ce que tu dis avant celui qui croit est déjà je peux dire je peux dire je peux dire je vais dire je vais dire je vais dire je vais dire Jésus est vivant pourquoi je ne suis pas à la quête de miracles je ne suis pas à la quête de quelque chose parce que notre père qui est dans le jeu c'est le miraculeux c'est lui qui existe dans les cieux il a créé l'or et l'argent il a créé les eaux il a créé le pétrole il a créé le soleil il a créé le poste il a créé la rédemption il a créé les anges il a créé je ne cherche pas je suis un hérité je suis un hérité je suis né avec je ne parle pas je ne cherche pas le miracle je le fais je suis né avec là où j'étais mon père est le miraculeux les surnaturelles c'est pour le fils du roi les surnaturelles c'est pour la rédemption les surnaturelles c'est là où nous sommes sortis les surnaturelles nous ne les cherchons pas mais qu'est-ce que nous faisons seulement de dire Amen 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 C'est la porte de l'homme Amen J'ai dit oui à Jésus je ne lui dis pas non mais j'ai dit oui dans chaque écriture de la Bible j'ai dit Amen oui 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 au Saint-Esprit est-ce que nous disons Amen maintenant vous comprenez quelque chose c'est le fait de croire qui met en votre possession le royaume de Satan quand tu crois cela change les circonstances est-ce que nous disons Amen regardez mes frères laissons-le à la Kananayenne allons maintenant à une autre femme vous la connaissez bien Amen la Samaritaine est-ce que vous la connaissez bien la Samaritaine et vous savez ce qui s'est passé est-ce que nous disons Amen cette Samaritaine regardez mes frères les choses se sont passées de manière merveilleuse cette femme Samaritaine quand elle arrive là au Pouy elle trouva un homme et c'était Jésus et Jésus lui a dit donne moi il n'y a pas de rapport entre vous je ne peux pas des femmes si tu savais c'est toi qui aurais me demandé et si je t'ai donné c'est toi que j'ai tu n'auras plus soif vous vous adorez à Jérusalem mais laisse moi vous dire que l'Etat arrive que les vrais adorateurs seront ceux qui adoreront le Père en esprit et la femme a regardé et Jésus lui a dit viens avec ton mari elle a dit j'ai des points de mari Jésus lui a dit tu as dit la vérité tu en as eu 5 c'est lui que tu es avec n'est même pas ton mari la femme a regardé l'exhortation lui a frappé elle a cru ça produit notre inspiration la femme a dit Seigneur je vois que tu es je vois que tu es Satan des mots faux prophète Seigneur je vois que tu es au moment où les hommes des églises l'ont pas vu en Jésus prophète mais elle a vu c'est que les grands sacrificateurs n'avaient pas vu parce que les grands sacrificateurs ont été Jésus de Belzebue elle a dit Seigneur je vois que tu es Rosalie es-tu le Messie parce que quand le Messie viendra il fera de telles choses Jésus pouvait dire je ne suis pas Messie pour ne pas se révéler mais comme Jésus a vu que cette femme était une c'est moi c'est lui Jésus lui a dit je le suis moi quitte pas la femme n'a pas douté c'est sa foi qui a produit cette révélation elle a couru elle est allée annoncer j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit des choses que j'ai fait j'ai trouvé c'est quoi c'est croire si elle n'avait pas cri croire ça te quitte la terre ça t'amène au delà des cinq chances quelqu'un qui a cru il n'a pas peur que le combat soit comme que le combat soit grand comme cette âme il n'a pas peur je n'ai pas peur je sais que il est vivant je n'ai pas peur celui à qui j'ai cru ce n'est pas un homme de la terre c'est un homme du ciel je n'ai pas peur de rire la foi de cette femme elle avait une mauvaise vie maintenant sa vie devait changer parce qu'elle a rencontré il y a plusieurs manières de raconter tu peux rencontrer quelqu'un simple raconte mais il raconte que tu dois connaître la personne c'est différent avec ce dire simple bonjour mais cette fois-ci elle avait connu qui était cet homme seigneur je vois que tu es professe qui lui a soufflé ça personne elle était une sémence elle était née pourquoi sa mauvaise vie c'est ça qui l'éloigne mais elle était une sémence quand elle a croisé la sémence parole faite chère c'est là à réclamer cette femme pour qu'elle retourne là où elle était la révélation lui a retourné dans ce qu'il était avant de venir dans ce monde elle était une fille de Dieu et la révélation dormait dans ses vases de terre fait de la poussière de la terre née par devoir faible alors cette révélation la révélation avant que ça soit une révélation c'est d'abord un sceau et quand c'est un sceau tu ne peux pas savoir le contenu mais pour savoir le contenu il faut une révélation mais la révélation c'est pour les enfants la révélation ne vient pas n'importe qui cette femme est éterne lui de Dieu est-ce que vous me comprenez les hommes les hommes sains de l'époque ont manqué voir Jésus mais cette femme a vu qu'il était le Messie beaucoup n'ont pas vu mais elle a vu le rideau est tombé le voile du table est déchiré les mystères sont révélés la gloire est sortie dans le lit 13 quand la gloire est sortie la femme a dit je vois que tu es tu es le Messie j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit j'ai trouvé le Messie beaucoup ne l'ont pas vu j'ai eu la grâce maintenant les sons sont révélés je vais se faire chier les comptes de Dieu rentrent dans la fin est-ce que tu dis quand tu racontes les lois des rois les choses changent dans ta vie la vision change la compréhension des choses pourquoi tu n'es plus le même tu n'es plus comme tu étais tu es maintenant madame Jésus monsieur Jésus pourquoi la révélation est venue à toi quand la révélation vient à toi tu deviens comme Dieu pourquoi Dieu ne dit pas ce secret à n'importe qui Dieu ne dit pas ce secret à Satan laissez-moi te dire je veux parler de tes choses la foi et l'incrédulité Dieu révèle ce secret aux gens qui croient si tu crois tu verras l'enfer la gloire et quand tu crois ton visage rayonnera de la foi moi le vendredi la nuit je n'ai pas dormi ça me dit toute la journée je n'ai pas dormi j'ai dormi un peu avant de me réveiller ce dimanche je n'arriverai pas à me tenir un pasteur m'a appelé même la nuit il était au goudron je vais craquer amen une soeur j'ai dit je ne pouvais pas m'éterrer ce matin mais par la grâce du Seigneur il m'a donné une petite fonction est-ce qu'elle nous dit si tu crois rien n'est est-ce que nous comprenons quelque chose celui qui croit est déjà sauvé c'est pourquoi je vous ai dit que beaucoup ont manqué la révélation je pars chercher Dieu à la montagne on ne cherche pas Dieu on prie on cherche quelque chose qui est perdu Dieu n'est pas perdu et beaucoup de pasteurs font cette erreur je vais aller chercher la face de Dieu tu ne trouveras jamais cela on croit on ne cherche pas pour trouver Dieu c'est pas chercher si tu crois on trouve Dieu en croyant tu peux aller prier à la montagne c'est pas mauvais c'est une bonne chose tu peux prier partout où tu veux mais pour que Dieu rend sa parole rien dans ta vie tu dois croire croire ne veut pas dire j'ai senti il peut y avoir la sensation mais la sensation doit venir après que tu as créé c'est pas néant la sensation que tu crois est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me comprenez quand tu crois il n'y a pas de sensation mais les sensations peuvent arriver sur quelqu'un qui croit je veux que vous comprenez bien les saintes écritures parce que beaucoup ont fabriqué des petites doctrines sur Dieu mal compris est-ce que nous comprenons quelque chose et vous allez voir que cette femme c'était son destin laisse-moi te dire ton destin c'est ton destin c'est entre le mains de Dieu personne ne va te ravir ton destin le destin c'est un plan que Dieu avait déjà tracé pour toi personne ne peut bousiller le plan de Dieu il suffit que l'heure arrive il suffit que le jour arrive il suffit que le mois arrive il suffit que l'année arrive tu suffit que la saison arrive personne ne pêchera la saison même pas Lucifer même pas un démon c'est ma saison c'est la saison c'est la saison c'est la saison c'est la saison j'ai la saison la saison c'est la saison c'est la saison l'heure va arriver ma fille tu vas te réjouir tu vas travailler tu auras un décret dans la fonction publique n'aie pas peur n'aie pas peur l'homme de Dieu a parlé est-ce que tu dis à ma Seigneur 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 Frère Issaqa est-ce que tu es dans la symphonie ici nous sommes des frères même des frères qui sont des colonels ici sont des frères est-ce que tu dis Amen Seigneur c'est l'heure Seigneur c'est l'heure Jésus c'est la saison Seigneur c'est l'année Seigneur c'est l'année Alléluia Alléluia Le temps de Dieu c'est le temps de Dieu l'heure de Dieu l'église c'est l'heure de Dieu C'est l'heure de Dieu C'est la saison de Safou, c'est la saison de Manga, c'est la saison de Manga, même si tu vas maudire derrière, le créateur avait déjà dit que pendant la saison, il n'y aura aucun sorcier qui pourra empêcher ta bénédiction. Attention c'est le mal, les choses vont changer, tes larmes seront essuyées, tu vivras une joie que tu n'as jamais vécue, j'étais là pour ce matin, ne vous inquiétez pas, la soeur du col, ne t'inquiète pas. Tu es la fille de Dieu, attend c'est le matin de saison, attendez votre saison, que Satan ne bouge pas ta foi, qu'il ne change pas ta foi, parce que nous avons quelqu'un, c'est pas William Branagh, nous avons quelqu'un, c'est pas le pasteur Paul, nous avons quelqu'un, c'est pas qui que c'est soi. C'est lui-même, le créateur, c'est lui-même, le Seigneur Jésus, l'ange puissant, c'est lui-même, il est ici dans la photo, il est dans l'assemblée. Si je lui demande, les yeux vont s'ouvrir, s'il va les voir, quelqu'un, quelqu'un, qui est plus que les hommes, qui change l'histoire de la vie de nous, qui changera ton histoire. Ne vous, ne vous faites pas de problème, à tout ce que qui que ce soit peut vous dire. Jésus n'a jamais de suivre quelqu'un. Si tu es resté fervent, si tu es resté soudé, si ta foi n'a pas changé, tu vas récolter à ta saison. Dieu t'avait donné les enfants, tu les recevras à ta saison. Dieu t'avait donné les fonctions, tu les recevras à ta saison. Dieu t'avait fait de toi riche, mais tu recevras la richesse à ta saison. Mais ce que je te prends ce matin, ce n'est pas de cesser la richesse. La richesse, tu es né avec. Ce que je te dis ce matin, c'est de prendre croix. Croyez au Seigneur, cher du Christ, vous serez sauvés. Croyez, soyez sauvés. Croyez, soyez guéris. Croyez, soyez remplis. Croyez, soyez délivrés. Croyez, soyez remplis. Croyez, soyez prospère. Croyez, soyez dans la joie. Croyez, montez dans les auteurs. Croyez, Jésus. Soyez saint. Soyez justifiés. Soyez remplis. Soyez guéris. Soyez remêlés dans les auteurs. Croyez, soyez transformés. Croyez, voyez le merveille de la parole. Croyez, j'ai mis comme ça. Croyez, j'ai mis comme ça. Croyez, zimans. Croyez, zimans. Croyez, zimans. Vive Jésus. Croyez, recevez Jésus. Croyez, soyez remêlés dans les auteurs. Croyez, recevez le sou naturel. Coyez et soyez remplis Recevez l'héritage Recevez la richesse Recevez ta paix Soyez renouvelés Soyez sanctifiés Soyez délivrés Coyez 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 Je suis le vivant Coyez Je suis le vivant Coyez Il est ici Coyez Il est présent Coyez Tout est 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 En celui qui croit Au Seigneur Jésus Tout est Tout est Tout est Tout est Tout est Tout est Laisse-moi te dire L'ange est déjà là Laisse-moi te dire L'ange est déjà là Laisse-moi te dire Il est ici au mort à Jésus Il est déjà présent Oui Il est déjà ici Sainte-Espire Jésus La colonne de paix Est déjà dans la salle Laisse-moi te dire Si tu crois Rien n'est impossible Est-ce que tu dis au mort Quand tu crois Tu reçois le Saint-Esprit Quand tu crois Ta foi va s'être parfaite Quand tu crois Tu vas voir Jésus Quand tu crois Tu seras guéri Quand tu crois Tu recevras le mariage Quand tu crois Tu recevras l'argent Tu recevras le travail Quand tu crois Tu verras le merveille de Dieu Quand tu crois Quelque chose va changer Si tu crois Tu verras La gloire La gloire La gloire La gloire Tu ne sais pas Je te l'ai dit Qu'il est déjà là Maintenant mon frère Rien ne sera impossible Parce qu'il va prendre Les incapables De ta vie Il va les rendre Capables Les signes Les compagnies Ceux qui auront Cris A mon nom Ils chasseront Les démons A mon nom Ils guérisseront Les malades A mon nom Les signes Les compagnies Ceux qui auront Cris Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez Le Saint-Esprit-là Donnez le Saint-Esprit-là Si tu crois Chante le Saint-Esprit-là Le grand jour s'élevé Si tu crois Chante le Saint-Esprit-là Le grand jour s'élevé Le grand jour s'élevé Soyez respectueux Sa présence est dans la salle Il fera ce qu'il voudra Personne ne va l'empêcher Tu diras que Seigneur Fais de moi ce que tu veux Chante le Saint-Esprit-là Gloire à l'agneau Le grand jour s'élevé C'est ce qu'il avait promis C'est ce qu'il avait promis Le grand jour s'élevé 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 Il est déjà en train d'opérer. La mort a disparu. Je donne un peu salut. Et si le monde en Dieu Le grand jour s'est levé Le Saint, l'Esprit est là Le grand consulatère Le grand consulatère L'Esprit est là Alléluia On met ta liberté Il ouvre les prisons L'Esprit est là Le Saint, l'Esprit est là Le Saint, l'Esprit est là Le Saint, l'Esprit est en train d'opérer déjà Soyez respectueux Le grand consulatère Le Saint, l'Esprit est là Le Saint, l'Esprit est là Le Saint, l'Esprit est là Il a donné l'Esprit Il avait tout accompli Le Saint, l'Esprit est là 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 Implore sa miséricorde Et je vais réclamer la gloire Sur toute la salle Il est déjà là Parle à Dieu Implore la miséricorde Implore sa grâce Donne ton coeur à Dieu Implore sa grâce 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 Implore sa grâce